Coucou tout le monde, VGC ça fait longtemps, mon mois d'octobre a été super chargé mais là c'est plus calme donc je vais pouvoir vous refaire des vidéos et aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec une vidéo sur une marque parce que j'ai reçu un gros colis avec plein de produits dedans donc voilà c'était obligé que je vous fasse une vidéo pour vous montrer et vous expliquer il s'agit de DCM, donc DCM c'est une compagnie, dedans il y a plusieurs marques dont la marque The Ordinary qui est assez connue donc aujourd'hui, j'ai dit beaucoup de dons, aujourd'hui je vais vous faire un unboxing, je vais vous montrer ce que j'ai reçu et je vais aussi vous expliquer l'utilité de chaque produit parce que même si c'est une marque qui est en vogue c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver parce que les noms des produits sont un petit peu bizarres donc voilà, si ça vous intéresse, let's go ! Tout d'abord merci à Joanne parce que c'est elle qui m'a envoyé le colis, je l'avais rencontré à la soirée d'été de Filunique elle m'avait déjà donné de bons conseils sur la marque, elle m'avait donné des renseignements et tout et donc là elle m'a envoyé plein de produits de la compagnie DCM en fait pour que je les teste, pour que je vous donne mon avis et pour que je vous explique un petit peu tout j'ai eu un petit brief avec qui m'expliquait chaque produit, donc je me suis renseignée sur chacun je vais vraiment vous donner l'utilité de chacun et je pense que ça peut être utile parce que même moi les noms me faisaient un petit peu peur au début pour commencer DCM c'est une compagnie qui existe depuis quelques années ils se définissent comme The Abnormal Beauty Company et en fait ça regroupe une dizaine de marques de soins c'est essentiellement des soins mais il y a aussi des fonds de teint mais les fonds de teint agissent en tant que soins, enfin vous voyez ça se regroupe un petit peu dans ces 10 marques il y en a quand même 3 qui ressortent bien donc c'est les 3 que j'ai reçus, il y a The Ordinary qui est assez connu il y a Niode et Ilamide, donc moi j'ai des produits des 3 marques là c'est ceux que je vais vous présenter, c'est une compagnie qui se dit très transparente d'ailleurs le nom des produits c'est le nom de la composition ils sont également cruelty free sur les packaging, c'est marqué testé sur des humains et je trouve que les packaging sont aussi très simples ça fait presque pharmacie mais voilà c'est vraiment super simple le prix, surtout pour The Ordinary, les prix sont vraiment mini après on a Ilamide qui reste correct et on a Niode qui est un petit peu plus onéreux je vais vous parler tout d'abord de la marque The Ordinary parce que c'est la moins chère alors tout d'abord j'ai reçu des fonds de teint donc j'ai reçu le coverage foundation donc c'est un fond de teint avec une haute couvrance d'ailleurs je vous ai fait une vidéo dessus, ça sera la prochaine vidéo je l'ai testé, là je le porte et il y aura aussi le tuto de ce make-up là donc c'est un fond de teint, il y a 30ml dedans, il fait 6,90€ c'est vraiment pas cher du tout si vous voulez un teint avec une très haute couvrance, c'est vers celui-là qu'il faut se tourner ensuite on a, c'est exactement le même packaging donc il ne faut pas se tromper, c'est le serum foundation donc c'est aussi un fond de teint mais qui va être très léger si vous recherchez des teints assez naturels, c'est vers ça qu'il va falloir se tourner donc celui-là il est à 6,70€ et les deux fonds de teint sont disponibles en 21 teintes vous allez voir qu'au niveau des teintes il y a énormément de choix parce qu'il y a des sous-tons, il y a encore d'autres sous-tons enfin c'est vraiment bien fait donc celui-là c'est vraiment effet seconde peau ensuite on a une crème hydratante c'est celle-ci, je vous la recommande à 100% elle est vraiment bien, moi je la vais en petite et je l'aimais déjà beaucoup, je l'ai fini je l'ai découpé, j'ai récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur avec le doigt enfin je l'ai vraiment adoré ce qui est bien c'est que c'est une crème hydratante universelle c'est-à-dire qu'elle va vraiment aller à tout le monde et donc elle s'appelle la Natural Moisturizing Factors plus HA je vous avais prévenu, les noix ils sont compliqués celle-ci elle est à 7,70€ et dedans il y a 100ml donc je ne sais pas si vous vous rendez compte mais elle est quand même grande, elle fait la taille de ma main par contre on m'avait donné un conseil c'est qu'avec tous les produits ordinaire et comme ce sont des soins et qu'on ne rigole pas avec les soins on ne rigole pas avec la peau, c'est avant de les tester sur votre visage, faites un test d'allergie, on ne sait jamais il y a peut-être des produits qui ne vont pas vous convenir ou qui vont être trop fort pour votre peau donc faites un petit test avant de de les appliquer sur votre visage, vous le faites la veille donc je commence avec le Hyaluronic Acide 2% plus B5 donc c'est de l'acide hyaluronique donc la plupart de leurs produits sont vegan il ne faut pas négliger ça c'est vraiment cool donc en fait l'acide hyaluronique c'est un produit qui va repulper votre peau et qui va l'hydrater à fond du coup si vous avez la peau déshydratée ou sèche c'est vraiment un produit qui va bien vous aller comme c'est un sérum c'est quelque chose qu'il va falloir appliquer avant les crèmes hydratantes et donc il y a 30ml et celui-là il est au prix de 6,80€ ensuite on a le Niacinamide 10% plus 5, 1% donc celui-là je l'ai vu à la soirée Philunique c'est un produit en fait contre les imperfections donc pareil comme ça un sérum en fait il va falloir choisir vos produits préférés là-dedans et moi celui-là fait partie de mes préférés c'est quelque chose que je mets encore une fois comme c'est un sérum avant les crèmes hydratantes et ma peau est beaucoup mieux depuis que je l'utilise en fait il faut vraiment être constant il faut l'utiliser quotidiennement matin et soir et il faut vraiment vous créer une petite routine genre avant j'avais quand même pas mal de boutons et là j'en ai pratiquement plus celui-là du coup j'ai pas le pris sous les yeux mais je vous le mettrai ici ensuite on a le High Spreadability Fluid Primer pareil sa forme de pipette franchement je trouve que le truc de la pipette c'est vraiment trop cool ça permet de bien doser et de pas en avoir de trop donc ça c'est tout simplement un primer qu'on va venir mettre avant le fond de teint après avoir fait sa routine soit après avoir mis sa crème hydratante pareil il y a 30ml il fait 7,20€ et ce qui est bien pareil je l'avais déjà acheté au début de la marque en fait c'est quelque chose qui est super facile à appliquer c'est un primer qui va pas être épais il va être vraiment fluide et assez léger sur la peau et ça permet au maquillage de mieux s'étaler au fond de teint de mieux adhérer maintenant on passe au soin miracle apparemment il y a tout le monde qui m'en dit que du bien donc c'est le soin contour des yeux il s'appelle le caféine solution 5% plus EGCG donc voilà bref c'est un soin contour des yeux pareil avec la pipette il n'y a que des bons avis donc voilà c'est à mettre matin et soir autour des yeux en tapotant celui-là il fait 6,70 euros j'ai hâte de vous dire si j'ai des résultats surtout que moi j'ai quand même pas mal de cernes ensuite on a un autre primer donc c'est le eye adherence silicone primer donc c'est un primer une base à base une base à base une base à base de silicone donc voilà pareil à mettre avant le maquillage un petit peu plus épais que le primer que je vous ai montré avant donc là c'est vraiment pour faciliter l'adhérence du maquillage mais aussi pour matifier le dernier produit de chez The Ordinary c'est le peeling solution donc c'est le H non A H A 30% plus B H A 2% donc c'est un soin exfoliant c'est quelque chose qu'il ne va pas falloir faire beaucoup de fois dans le mois en fait Johan me l'avait expliqué à la soirée Filunix c'est un produit avec lequel il faut faire super attention parce qu'on ne réagit pas tous pareil si vous avez la peau trop sensible ou irritée ou quoi il vaut mieux pas le faire ensuite c'est marqué qu'il ne faut pas le laisser plus de 10 minutes mais si vous le faites pour la première fin ne laissez pas plus de 4 minutes et si vous voyez que vous le supportez bien vous pouvez augmenter le temps au fur et à mesure et le faire au début maximum 2 fois par mois ils disent 1 fois par semaine mais sincèrement et personnellement je trouve que c'est beaucoup je viens de vérifier ils disent ne dépasser pas 2 fois par semaine sincèrement je trouve que c'est beaucoup trop pour moi c'est ne dépasser pas une fois toutes les 2 semaines au maximum une fois par semaine je vous mettrai le prix également ici puisque voilà c'est un produit que j'ai depuis le mois de juin c'est pas un produit que j'ai reçu là je ne l'ai pas encore testé parce que moi je suis une trouillarde dans les trucs comme ça mais un jour je vais le tester maintenant je vais passer à la marque Ilamide j'ai 3 produits donc ça va aller vite j'ai tout d'abord cette petite brume là donc c'est la Hydra Density Mist donc c'est un soin tonifiant multicouche c'est ce que vous allez mettre juste après vous être bien démaquillé ça va rafraîchir ça va hydrater et ça va apaiser votre peau surtout si vous avez des rougeurs donc celle-ci il y a 120ml et elle est au prix de 15€ ensuite j'ai 2 produits vous allez voir j'en utilise un dans la prochaine vidéo donc toujours de la marque Ilamide on a le HA Blur donc c'est un primer c'est quelque chose qu'on va venir mettre avant de se maquiller donc une crème floutante prismatique je trouve qu'elle accroche super bien le maquillage j'ai déjà testé et ensuite on a la matte 12 donc voilà ça c'est vraiment quand vous voulez matifier votre teint que vous avez la peau grasse moi c'est ce que j'utilise beaucoup aussi avec le fond de teint donc jusqu'à 12h de finition et anti-port dilaté et pour terminer je vais vous parler de la marque Nude donc là les prix sont un petit peu plus élevés maintenant on va passer à la dernière marque donc c'est la marque Nude et pour ça j'ai 4 produits donc je vais commencer avec l'eau micellaire l'eau micellaire elle est comme ça je ne l'ai pas encore testée mais apparemment c'est une eau micellaire qui nettoie en profondeur elle est comme ça et j'ai reçu ça avec un petit truc pour réguler donc voilà pour se démaquiller ils disent qu'on peut rincer à l'eau après après l'avoir mis sur le visage moi ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je me démaquille après je prends une brume d'eau et je m'en mets quand même sur le visage donc là il y a 240ml c'est quand même pas mal du tout elle est au prix de 36€ on passe à ce produit là c'est un produit pour les lèvres c'est le plus petit et c'est le plus cher de tous les produits que j'ai reçu il fait 45€ pour 15ml donc j'espère qu'il est bien efficace il faut que je le teste donc en fait c'est une petite huile qui se met sur les lèvres donc c'est marqué qui vaut mieux éviter le contour des lèvres donc se focaliser plus sur le centre des lèvres apparemment ça repulpe les lèvres donc ça a vraiment un effet instantané ça hydrate ça rend les lèvres plus douces ça améliore la texture donc apparemment c'est un bon produit pour les lèvres donc je testerai ça et je vais finir avec deux produits donc ce sont deux produits complémentaires il s'agit de ces deux petits produits là c'est encore du vert je pense qu'il faut mélanger donc on a tout d'abord le Photography Fluid Opacity 8% donc c'est un produit contrasting c'est à dire qu'on va pouvoir faire le contouring avec donc celui-là il est à 25€ c'est assez liquide donc je pense qu'on peut le mélanger à un fond de teint on peut l'appliquer au doigt à l'éponge au pinceau et ensuite j'ai le Photography Fluid Opacity 12% Highlighting System donc voilà ils sont vraiment complémentaires il y a l'highlight et il y a le contouring celui-là il est à 24€ et encore une fois 30ml sous forme de pipette assez liquide donc super facile à travailler donc voilà ceux-là vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez vous pouvez les mélanger vous pouvez les utiliser seuls en tant que contouring en tant qu'highlight et apparemment ce sont des produits qui sont super pour la photo donc si vous avez prévu de faire un shooting ou alors si vous êtes make-up artist je pense que c'est vraiment des produits indispensables dans un kit professionnel pour les shootings pour votre clientèle en fait et pour vous éclater avec ou tout simplement si vous faites des looks make-up et que vous aimez prendre des belles photos je trouve que c'est vraiment des produits qui peuvent être super intéressants donc voilà je vous ai vraiment tout montré j'ai essayé de vous expliquer au mieux avec les infos que j'ai cherché j'espère que ma vidéo vous aura été utile je vais pouvoir tout tester je vous donnerai mon avis au fur et à mesure sur Instagram parce que c'est vraiment la plateforme où c'est le plus facile d'échanger en direct pratiquement en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là moi ça m'a fait plaisir de reprendre les vidéos et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi et en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous mouah Sous-titrage ST' 501